Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fiamoua raconte des histoires. Cette fois on va aller beaucoup plus au sud, puisqu'on va traverser le Sahara, pour arriver dans la région de l'actuel Mali, Burkina Faso, où je vais vous raconter l'histoire, une épopée. L'épopée de Sundiata Keita. Alors, Sundiata Keita, donc c'est le roi mandingue, c'est lui qui a fondé l'Empire du Mali. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu plusieurs empires en Afrique de l'Ouest, il y en a eu ailleurs en Afrique, mais en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest, il y a eu plusieurs empires. Le premier grand empire c'est l'Empire du Ghana, qui recoupait une partie de l'actuel Ghana, mais qui était bien plus étante. Ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné l'Empire du Ghana s'est effondré, et du coup on a eu plein de petits royaumes qui se sont construits un petit peu partout dans l'Afrique de l'Ouest, notamment le royaume Mandé qui va nous intéresser ici. Alors on est à peu près ici au XIIIe siècle après Jésus-Christ, ça va raconter une histoire d'un personnage qui a vraiment existé, mais bien sûr c'est une histoire romancée, qui a évolué avec le temps, mais qui s'est transmise de griot en griot. Alors les griots, pour ceux qui ne savent pas, c'est les compteurs professionnels de l'Afrique de l'Ouest, qui donc connaissent plein d'histoires et racontent des histoires. C'est une histoire assez populaire que beaucoup de griots connaissent, l'histoire que j'ai là elle vient d'un griot qui s'appelle Mamadou Kouyaté, qui était guinéen, donc une histoire qui a été enregistrée, donc là on est vraiment dans la littérature orale, cette fois c'est vraiment l'oralité qui a été retranscrite à l'écrit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette histoire que je vais vous donner, c'est l'histoire officielle que donnent les griots. Mais on raconte qu'il y aurait une histoire cachée, connue seulement des griots, qui se le transmettent seulement entre eux. Bon bah cette histoire je ne peux pas vous la raconter, mais sachez que il y a différentes versions, et que la version que je vais vous donner c'est la version pour tout public, disons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout commence par un buffle d'eau qui ravage les cultures et dont personne n'arrive à se débarrasser. Il a la peau très solide, il est presque invincible, personne n'arrive à se débarrasser de lui, et même il a plutôt tendance à massacrer les chasseurs en fait. Et puis un beau jour il y avait deux chasseurs, bon qui pensaient un peu à tuer ce buffle d'eau qui marchait, et puis qui croisent une vieille dame, vraiment pauvre, décharnée, qui a l'air d'être sans le sou, et qui leur demande à manger. Puis ils se regardent et ils disent Oui très bien, venez manger madame, tout à fait. Là la vieille dame est très contente. C'est bien la première fois que de jeunes gens comme vous m'offrent à manger, d'habitude tout le monde se détourne du chemin, vous êtes des bons gars vous. Ouais c'est des bons gars, c'est des bons gars. Et vous savez quoi vous me plaisez ? Je pense que je peux vous donner un petit cadeau si vous voulez. Bon alors les deux chasseurs ils adorent les cadeaux, c'est vraiment leur truc les cadeaux, donc ils disent oui bien sûr. Vous avez entendu parler de ce buffle d'eau qui massacre tout le monde. Et bien je vais vous faire un secret, je suis ce buffle d'eau. Pam 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 ! Mais vous ressemblez pas du tout à un buffle d'eau. Ah oui pardon, transformation ! Alors convaincu maintenant ? Ah oui ils sont tout à fait convaincu. Et je vais vous donner le secret pour me tuer. Mais il faut que vous me promettiez une chose, c'est que lorsque vous m'aurez tué, bien sûr le roi de la région vous proposera une femme à épouser. Vous prendrez la femme la plus laide qui soit, la plus moche possible. Et puis vous l'amènerez au roi Mandé, Ani Ani. Vous lui donnerai comme épouse. Bon les deux chasseurs ils sont un peu surpris. Quitte à tuer le boeuf, ils espéraient au moins récupérer une femme, mais bon. Comme c'est des braves types, ils disent d'accord, on va vous tuer madame si vous voulez, si ça vous fait plaisir, après tout, nous on aime rendre service. Du coup ils finissent par la tuer, ils vont voir le roi, le chef local, et du coup on leur propose une femme à épouser. Ils font tous les rangs, et puis ils tombent sur une femme. Mais horrible. Horrible quoi. Alors déjà elle a un oeil plus grand que l'autre, elle a un bec de lièvre, elle a une bosse, elle a pas l'air très sympathique, et puis elle a la peau pleine de verrues, enfin voilà. C'est vraiment pas très attirante. Mais bon, c'est la plus moche qu'ils aient trouvée. Donc ils l'apprennent, et donc ils l'amènent à Ani Ani au roi Mandé. Le roi Mandé, il lui propose, et le roi Mandé dit oui. En fait pour l'histoire, c'est pas tant qu'elle lui plaisait. Non, elle lui plaisait pas vraiment d'ailleurs. Mais d'ailleurs, il avait plutôt en matière de femmes, il avait plutôt les belles femmes. Ne serait-ce qu'en regardant sa première femme, on peut s'apercevoir que c'était, voilà, c'était une très belle femme elle-même. Oui, donc on est dans une société polygame. Donc le roi a plusieurs femmes. En l'occurrence, la femme qu'on lui propose là, qui s'appelle Songolon, qui la prend comme deuxième femme. Alors pourquoi il la prend comme femme ? Bah en fait c'est une longue histoire. Mais disons qu'il y a eu un chasseur un jour qui lui a fait la prophétie suivante, qui lui a dit que un beau jour, deux chasseurs amèneraient une femme laide au possible, et il lui donnerait comme femme. Et il devrait accepter cette femme, puisque cette femme lui donnera un enfant très particulier, qui deviendra aussi fameux, aussi populaire, aussi puissant qu'Alexandre le Grand. Oui, pour l'histoire Alexandre le Grand, l'histoire d'Alexandre le Grand est arrivée jusque là. Il faut savoir qu'on est dans une société ici, islamisée. Donc nous sommes avec des musulmans, et dans l'islam, l'histoire d'Alexandre le Grand était très très populaire, et elle s'est donc arrivée jusqu'en Afrique subsaharienne. Et donc voilà, il l'épouse. Cette femme lui donne un enfant, un enfant un peu bizarre d'ailleurs, quand il est bébé, il a des jeunes très très grosses têtes, une tête un peu étrange. Il n'est pas forcément moche, mais bon, il a une tête un peu bizarre. Pour on, c'est un garçon, donc le roi se dit que c'est probablement lui, le futur Alexandre le Grand bis. Sauf qu'il y a quand même un petit problème, c'est que déjà, lui, il se met à parler très très tard. Bon, ça, ça peut arriver à tout le monde. Mais en plus, il est infirme. Alors là, pour faire le coup d'Alexandre le Grand aller chevaucher toute la planète sur un cheval en étant infirme, le roi se dit, ça va être un peu problématique. Bref, il pense que c'est pas lui d'Eric. Du coup, il décide de faire un autre enfant avec cette femme, son golem. Il fait un autre enfant avec elle, sauf que c'est une fille. Et la prophétie disait qu'il fallait que ce soit un garçon. Ah, zut. Bon, finalement, le roi, il se dit qu'il s'est fait avoir dans l'histoire. Du coup, il vire plus ou moins à cette femme. Il la garde comme femme, mais disons qu'il la met dans un baraquement un peu plus loin de chez lui. Il s'occupe pas trop d'elle ni des enfants. Bref, elle est un peu livrée à elle-même. Elle doit éduquer deux enfants toutes seules. Enfin, toutes seules. Elle n'était pas toutes seules, toutes seules. Il y avait quand même des gens qui travaillaient pour eux, notamment des esclaves. Je crois qu'il y avait des esclaves à l'époque. Et aussi, un griot qui avait été donné à l'enfant. Ah oui, pardon, si j'ai oublié de vous dire. L'enfant s'appelle Sundiata. Oui, Sundiata Keita. Oui, oui, c'est lui le héros. Oui, oui, vous allez voir. Donc, le roi a donné à Sundiata un griot qui allait faire son éducation. Ils trouvent que ce griot est en fait le fils du griot personnel du roi. Donc, ce griot-là est un peu plus vieux que Sundiata, mais pas beaucoup plus vieux. Mais c'est lui qui va faire son éducation. Donc, en fait, elle n'était pas vraiment toute seule, toute seule, son vol. Mais bon, elle avait quand même la responsabilité de ses deux enfants et sans l'aide spécifique du roi et de la richesse du roi. D'ailleurs, elle devait pourvoir presque elle-même à sa propre nourriture. Et justement, Sundiata devait avoir 7-10 ans. Elle avait besoin de feuilles de baobab et elle n'en avait plus. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez plus de feuilles de baobab dans le frigo ? Vous allez demander à votre voisine. Normal, quoi. Ou votre voisin. Si, c'est un voisin. Ça peut être un voisin, après tout. Donc, vous allez vous demander à votre voisin ou votre voisine. Bon, elle, elle est allée voir sa voisine et en l'occurrence, sa voisine, c'était la première femme de son mari. Et là, la première femme de son mari s'est moquée d'elle comme pas possible, lui disant que si elle n'était même pas capable d'avoir des feuilles de baobab, qu'est-ce qu'elle fait un peu sur Terre ? Voilà, qui se moque d'elle, qui se moque de son fils qui est inutile et qui pourrait très bien aller lui chercher des feuilles de baobab s'il n'était pas aussi prénéant. Enfin, voilà. Elle lui fait la grosse totale. Donc, son golo, on rentre chez elle humilié sans les feuilles de baobab, d'ailleurs. Et là, c'est Sondiata qui arrive et qui la regarde. Qu'est-ce qui t'arrive, maman ? C'est rien. C'est rien. Ils se sont juste tous moqués de moi. J'ai été humilié par la première femme de ton père. J'en ai marre de cette vie, Sondiata. J'en ai marre. Ils sont tous là à se moquer de nous parce qu'on est différents d'eux. Ils essayent de nous humilier et toi, il t'insulte en cachette. Enfin, même pas en cachette. Il t'est arrivé de te faire insulter. On ne peut plus vivre comme ça, Sondiata. Ce n'est plus possible. Alors, Sondiata, il prend sa mère en peine. Il est très triste pour sa mère et puis, effectivement, lui aussi, il commence à en avoir marre un peu d'être toujours humilié. Du coup, il appelle son griot. Griot, mon bon griot, peux-tu m'amener un bout de bois très solide ? Comme une espèce de canne ? Oui, c'est ça. Bon, il lui apporte un bout de bois donc comme une espèce de canne très très solide et il lui donne. Et là, Sondiata, il attrape le bout de bois et il essaie de se redresser. Alors bon, il force, il force, il force, il force. Il y a le bout de bois qui se plie sous sa... sous sa... la force qu'il utilise pour essayer de se redresser. Il force... Sa mère le regarde, elle se dit non mais laisse tomber, Sondiata, tu ne vas jamais y arriver. Et surtout qu'au même moment, il y a la première femme qui arrive et qui voit ça et qui est toute prête à bien sûr à se moquer de son beau-fils. Il force, il force, il force, il force, il force et à la fin au fruit d'un ultime effort... Il réussit à se redresser. Il commence à essayer de faire un pari, trébuche. Il essaie de faire un deuxième pari. Il trébuche un peu moins. Il fait un troisième pari, là c'est un peu mieux. Un quatrième, un cinquième et puis petit à petit, il arrive à se... ne plus avoir besoin du bâton et à marcher tant bien que mal. Tout droit. C'est un miracle. Il regarde ça, sa mère, il lui dit « Maman, tu as besoin de quelques feuilles ou de tout l'arbre ? » Sa mère le regarde, elle lui dit comme ça « Tout l'arbre ? » En tout cas, elle a besoin de beaucoup de feuilles, donc elle lui dit « Tout l'arbre ? » du baobab. Et il le soulève, il soulève le baobab. Voilà, tranquille, pépère, il soulève le baobab. Et puis, il rentre chez lui, devant chez sa mère. Et il pose le baobab devant chez sa mère, avec toutes les feuilles qui tombent, comme ça, il n'y a même pas besoin d'aller les cueillir. C'est vraiment un exploit incroyable. Et à partir de ce jour, en fait, Sundiata, il se remet à marcher comme tout le monde. Alors, déjà, il a une force prodigieuse, comme vous avez pu le voir. Mais en plus, il se trouve qu'en fait, c'est quelqu'un de très sympathique. Et il se fait plein d'amis, plein de copains de son âge, dont son petit frère. Enfin, son petit frère. En fait, le père de Sundiata a au moins trois femmes et avec la troisième femme, il a eu un enfant et cet enfant, qui s'appelle Mandy Boy, devient le meilleur ami de Sundiata. Donc, c'est son frère, bien sûr. Et bon, ben voilà, ça commence à être bien. Le roi regarde Sundiata et il se dit que finalement, c'est peut-être lui, l'héritier. Et donc, il dit, tu seras mon héritier, mon fils. Sangolone est très contente puisqu'elle aussi, elle a réussi à gagner en prestige en donnant un fils de cette force à son mari. Bon, il y a quand même la première femme qui le prend assez mal puisque elle, déjà, elle voudrait mettre son propre fils sur le trône, normal. Et puis, elle commence un peu à être jalouse. Donc, tout se passe bien jusqu'au jour où le roi meurt. Et qu'est-ce qui se passe dans les contes, on le sait bien. Quand le roi meurt, la belle-mère devient complètement horrible avec la belle-fille. En l'occurrence, quand c'est Sandrion, par exemple, il devient complètement horrible avec la belle-fille et bon, ça ne se passe pas très bien. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la première femme devient exactement exécrable avec Sangolone, déjà qu'elle n'était pas très gentille, avec Sangolone et son fils Sundiata et la fille aussi de Sangolone. Et elle réussit à mettre son propre fils sur le trône. Du coup, Sundiata et sa famille sont obligés de s'exiler. Alors Sundiata part avec sa mère et sa sœur et puis il part aussi avec son demi-frère. Donc voilà, il s'exhibe. Et à partir de là, pendant 7 ans, ils vont aller de cours en cours. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sundiata, quand il était jeune, enfin, entre le moment où il a appris à marcher, la mort de son père, il s'est aussi lié pas mal avec les jeunes gens de son âge qui étaient les fils des rois d'à côté. Parce que ce qui se passait, c'était qu'on envoyait dans une cour, souvent, les rois envoyaient leur propre fils dans la cour d'un autre roi pour ainsi former des alliances. Donc c'était un système qui avait lieu à l'époque. Bon bah du coup, voilà, il passe d'ami en ami, il revoit tous ses amis et puis, bon bah, ça se passe plus ou moins bien en fonction des endroits où il est. Pendant ce temps-là, le roi de Mandé, donc le nouveau roi, s'est allié avec le roi de Soso. Un royaume qui s'appelle Soso qui devient très très puissant, qui commence à vraiment prendre l'ascendance sur les autres royaumes et qui est dominé par le roi Sumahoro Kante. Alors, Sumahoro Kante, il faut savoir que c'est quelqu'un d'assez redoutable. Déjà, c'est un tyran au possible. C'est quelqu'un de mauvais, de méchant, qui fait pas beaucoup de bien à ses sujets. Oui, il aimerait bien refaire l'Empire du Ghana, ça lui déplairait pas. Et puis là, il a une autre particularité, c'est que c'est un immense sorcier, un très très puissant sorcier. Il est presque invincible. C'est un peu difficile de se rebeller contre lui et puis petit à petit, il commence à grappiller un peu les royaumes à côté. Donc, le roi de Mandé s'est allié à ce roi de Soso sans forcément et à un moment donné, ce roi là, Sumauro Kante, il éprouve une attirance assez particulière pour la femme de son neveu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette région, un tabou assez grave, c'est quand même de coucher avec la femme de son neveu. Il y a une alliance comme ça entre le neveu et l'oncle et coucher avec la femme de son neveu, ça c'est vraiment très 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 mauvais. Mais Sumauro Kante, il en a rien à faire. Donc, il a une relation avec cette femme. Je ne me rappelle plus s'il y a des consentantes ou pas. Mais de toute manière, pour Sumauro Kante, à vrai dire, ça n'aurait aucune importance. Il n'était pas consentant qu'il la forcerait quand même. Donc, bon, là, le neveu, il se barre. Déjà, il se dit qu'il en a marre de Sumauro Kante et puis aussi, il craint un peu pour sa vie quand même. Donc, il s'enfuit et il va à Niani, donc chez le roi Mandé. Alors là, forcément, pour se venger, que son neveu soit parti, Sumauro Kante décide d'annexer Niani et d'annexer tout le royaume de Mandé. Comme ça. Alors, il en profite pour faire quelques massacres, pour massacrer un peu les gens alentours et notamment des proches de Sundiata. Et un certain nombre de hauts placés réussissent quand même à s'enfuir et à aller voir Sundiata et il décide de lui faire allégeance. C'est-à-dire que il décide de se mettre à son service et de dire que dorénavant, ce sera lui le nouveau roi. The King is the Moor! Que l'ancien roi, c'était un imbécile, un incapable et que du coup, ils ne le reconnaissent plus comme roi et que tout le temps le nouveau roi a demandé, c'est Sundiata Keita. Bon, lui, il se dit « Ok, pourquoi pas ? » Sauf que le problème, c'est que sa mère est assez malade, en fait. Justement, le jour où il vient de le voir, il va passer la soirée chez sa mère et il se trouve que sa mère meurt. Voilà. Du coup, bon, Sundiata est très triste, bien sûr, mais au moins comme ça, il est libéré de ses attaches. Bon, le temps du deuil passé, il réunit tous ses amis. Tous les gens avec qui il avait copiné, tous les gens chez qui il avait été et il réunit une armée et il se prépare à attaquer l'armée de Soso. Alors, la bataille finit par avoir lieu. Les hommes de Sundiata sont moins nombreux quand même, mais ils ont Sundiata avec eux. Donc, la bataille a lieu, c'est une bataille assez sanglante et Sundiata n'est pas le dernier à combattre et au contraire, même d'ailleurs, il fait un vrai massacre parmi les ennemis et il essaie de remonter jusqu'au roi de Soso, Sumoro Kante. Alors, il arrive face à ce roi et là, il attaque avec son épée. Il a une épée. Donc, il attaque avec son épée. Sauf qu'en fait, ça ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire que il attaque avec son épée mais l'épée rebrouille. Il envoie une flèche mais Sumoro Kante il attrape la flèche sans problème et puis il la renvoie. Comment faire contre un ennemi comme celui-là ? Bon, finalement, les troupes de Sundiata finissent par remporter la victoire mais Sumoro et une partie de l'armée s'enfuient de là. Alors, tout le monde fait la victoire, bien sûr, tout le monde est content mais Sundiata, il reste songeur parce qu'il se demande quand même comment il va faire pour vaincre cet ennemi invincible. Et il se trouve que il a de la chance ce jour-là séparé de Sundiata assez rapidement et il avait été envoyé comme ambassadeur auprès de Sumoro Kante donc le roi de Soso. Et du coup, ils avaient été séparés. Pour ce qui est de la sœur de Sundiata, il ne s'agit pas de sa petite sœur donc la fille de Songolon. En fait, la première femme avait aussi une fille qui avait été offerte en épouse à Sumoro Kante par son propre frère. Et du coup, elle avait vécu à la cour. Quand elle arrive, elle lui dit à Sundiata la chose suivante « J'ai jamais rien eu contre toi Sundiata. C'est ma mère qui a essayé de nous embrigader là-dedans mais moi, je t'assure que je suis de ton côté. » Pour lui montrer qu'elle est de son côté, elle lui apporte un petit cadeau particulier. En fait, c'était la femme de Sumoro. Donc, qui dit femme de Sumoro dit « Conversation d'oreiller. » On est d'accord ? Bon. Et il se trouve que dans cette conversation d'oreiller, elle avait réussi à lui soutirer le secret de sa puissance et de comment vaincre le pouvoir magique de Sumoro. Alors, elle lui dit la chose suivante « Il faut prendre une plume d'un coq, le mettre sur la flèche et là, tu tires ta flèche et là, Sumoro Kante ne va pas pouvoir arrêter la flèche. Il va se faire avoir et il va perdre tous ses pouvoirs. » Le jour de la bataille a lieu. C'est la bataille qu'on appelle la bataille de Kirina. Donc, le jour de cette bataille, les troupes de Sundiata sont moins nombreuses mais elles sont quand même beaucoup plus motivées que les troupes de Soso qui déjà ont perdu une bataille et puis surtout, bon, Sundiata, c'est quelqu'un de lumineux et on a envie de le suivre. Sumoro Kante, on n'a pas envie de le suivre. On le suit parce qu'on a peur de lui mais on ne va pas se battre avec tout son cœur. Donc, du coup, la bataille a encore une fois lieu et cette fois, les troupes de Sundiata réussissent à nouveau à prendre le dessus sur l'autre armée jusqu'à ce que Sundiata arrive à Sumoro. Encore toi, Minus ? La leçon de la dernière fois ne t'a pas suffi ? Tu n'arriveras pas à me vaincre. C'est ce qu'on va voir. Et là, la flèche tous Sumoro Kante qui d'un seul coup perd ses pouvoirs. Alors, Sundiata est prêt à aller le tuer sauf que Sumoro Kante réussit quand même à s'enfuir. Alors, la première fois il s'était à enfuir en s'étant téléporté. Oui, il pratiquait la téléportation. Là, il s'enfuit en courant ou plutôt sur un cheval. Il s'enfuit en tout cas à toute allure. Et Sundiata et son frère le poursuit. Il faut savoir que Sumoro Kante était aussi avec son propre fils. Il galope, il galope, il galope, il galope tout le long du royaume et jusqu'à ce qu'ils arrivent à une grotte. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a Sundiata qui revient et il laisse son frère se charger de l'affaire mais l'histoire ne dit pas ce qui se passe de Sumoro Kante. Certains disent qu'ils réussissent à s'enfuir, certains disent qu'ils meurent. On ne sait pas ce qui se passe. Sundiata, du coup, devient le roi demandé, bien sûr. Mais en fait, le roi de tout ce qui reste de l'Empire de Soso. Et du coup, c'est ainsi qu'ils font déjà un petit empire qu'il va appeler l'Empire du Mali. Et puis, voilà, l'Empire du Mali réussira à vivre pendant à peu près 200 ans, je crois, jusqu'à ce qu'il se fasse lui-même renversé. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter. Bref, tout le tralala. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour la suite de nos aventures.